Bonsoir tout le monde, aujourd'hui c'est une magie blanche pour avoir de la chance, que ce soit dans n'importe quoi, travail, l'amour, l'argent, tout, tout ce que tu veux, d'accord, et attirer l'attention des autres. C'est-à-dire que, c'est-à-dire si vous n'avez pas de chance avec les collègues de travail, les amis, même des gens que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire vous passez, les gens, vous dites par exemple, vous rentrez dans un bureau, vous dites bonjour, personne ne vous répond, personne, vous êtes transparent ou transparente, pour eux c'est comme si vous n'existez pas, ou sinon on va vous lâcher un regard méchant, d'accord. Donc, pour ceci, regardez, je vous prie de bien regarder la vidéo, la vidéo du début jusqu'à la fin, d'accord, elle sera un tout petit peu longue cette vidéo, mais je vais vous expliquer, je vous ai déjà mis la vidéo, parce que personne ne va sur ma chaîne pour regarder la vidéo, je ne comprends pas, parce qu'on me demande souvent les titres. Il vous faut la racine de garance, absolument, utilisez la racine de garance, pour la réussite. La racine de garance, en fait, ce n'est pas pour les talismans, c'est pour la magie blanche et les rituels, c'est différent. Donc, pour un talisman, c'est autre chose, d'accord. D'accord, écrire un talisman, on n'utilise pas la racine de garance, d'accord, mais le talisman, t'as des talismans, tu les écris, c'est tout. Et t'as des talismans, t'allumes, soit l'enceinte au Liban, soit le bain-joint, qui est le jaoui. Ok, pour ceci, donc à commencer, d'abord, le premier jour, comme je vous dis, je ne vais pas vous répéter tout le temps qu'il faut se laver de la tête aux pieds, ça c'est obligatoire. Ensuite, pour les filles, il ne faut pas voir ces règles. Les hommes, s'il vous plaît, si vous vous lavez de la tête aux pieds, ne calinez pas, vous amoureuse, d'accord, même les femmes. C'est-à-dire, vous restez propre, vous restez neutre. Vous allez, d'abord, pendant 7 jours, la vidéo est liée, je ne vais pas vous l'expliquer ici, sinon je vais mettre 10 ans. Comment utiliser la racine de garance, d'accord. 7ème jour, ça y est, 7ème jour, tu t'es rincé les mains avec la racine de garance. Donc, attends un dimanche soir, un dimanche soir, tu vas prendre une bougie blanche. Une bougie blanche, excusez-moi, je n'ai pas de bougie blanche ici, pour vous la présenter, j'ai des petits morceaux, mais je ne vais pas, voilà, vous savez, c'est quoi une bougie blanche, mais une vraie, d'accord, on ne prend pas n'importe quoi, on ne les achète pas n'importe où les bougies. Les bougies, il faut que ce soit une vraie bougie, sinon ça ne sert à rien, voilà, sinon ça ne sert à rien de faire une magie blanche. Et une bougie, il faut qu'elle soit ni rayée, ni trouée, si elle est rayée et trouée, on va la lisser. Trouvez quelque chose pour la lisser, d'accord, si le trou, il est profond, vous ne pouvez rien faire, parce que vous avez, vous allez la mincir, elle va devenir svelte. Ok, donc, eh bien oui, parce que si le trou, il est profond, et vous allez la lisser, là, la bougie, exemple, le trou, il est là, exemple. Et là, la bougie, elle va mincir, elle va devenir Claudia Schiffer. Bon, on en met Campbell. Alors, pour ceci, vous êtes lavé, propre, à faire dimanche soir, après le coucher du soleil. C'est-à-dire, les gens, dans le nord, le soleil se couche plus tard, plus tard. Dans le sud, ici, il se couche plus tôt, l'été. Il y a une grande différence. Ok, donc, là, on prend la bougie, elle est propre, elle n'est pas poussiéreuse, et on va la purifier avec l'eau de fleurs d'oranger, ou eau de rose. Mais on ne mélange pas les deux. D'accord, lundi, dimanche soir, après le coucher du soleil, il ne faut pas cliquer au soleil. Vous attendez une nuit, quand il y a des étoiles. C'est mieux, quand il y a des étoiles. Vous l'avez purifié une heure avant. Et quand vous la purifiez, cachez-la, mettez un truc large. Mettez pas un torchon. Mettez comme une bassine pour la couvrir, pour pas que toutes les énergies négatives lui tombent dessus. D'accord ? Une bougie blanche. Là, vous allez écrire tout souhait que vous souhaitez. Tout souhait, mais un mot ici, un mot là, un mot là, un mot là. C'est-à-dire, sur toutes les longueurs, toute la longueur de, si vous n'avez pas de place, vous écrivez ici, encore et suite. Mais sans oublier d'écrire votre prénom et le prénom à votre maman. À une condition, c'est écrire soit avec un cure-dent, soit avec un bâton que vous allez limer bien comme il faut. Et on va écrire. Vous écrivez chance, amour, bonheur, réussite, fortune, tout ce que vous voulez. Des mots comme ça. À la fin, vous allez écrire attirance. Pour ton prénom et le prénom à ta mère. Et sur toute la longueur. T'es obligé de mettre toute la longueur. C'est-à-dire, la racine de garantie, comme j'ai dit, il faut se laver les mains, la vidéo est liée, pendant 7 jours. Septième jour, c'est le second, c'est lavé. Et on attend, si ça tombe, par un dimanche, vous faites le rituel. Si vous le faites dimanche soir, lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Donc, pendant 7 jours. Et après, attendez, dimanche, là, vous pouvez faire votre magie pour que ça fonctionne encore bien. La bougie blanche, c'est pour, en fait, elle va t'avancer le spirituel, les actes spirituels, d'accord ? Le blanc, tout propre. Et on va, on a écrit tous les souhaits, fortune, d'accord ? Et on va préparer, si vous avez, si vous pouvez vous procurer, vous procurer une peau de lienne, une peau de lienne. Ne me dites pas, s'il vous plaît, ne me demandez pas où vous pouvez l'acheter. Vous faites comme moi, vous faites des recherches, je vous trouvais. Je vous ai déjà donné deux adresses. Le titre, il y est, je n'ai pas à écrire. Moi, si vous me demandez d'écrire le titre de la vidéo, non. Voilà, je ne joue pas à ça. Ah oui, vous pouvez me donner le titre, pourquoi tu ne vas pas dans ma chaîne et tu cherches. Voilà. Ok, donc, on a écrit et on prépare une peau de lienne. Donc, écoutez bien la vidéo, du début jusqu'à la fin. Là, on a fini de l'écriture et là, on va mettre du vrai miel. Le miel, ne l'achetez pas là pour tout et après, dire non, ça n'a pas fonctionné. Et ça, ça fonctionne pour les personnes qui n'ont pas subi ni mauvais oeil, ni jalousie, ni sorcerie, ni des gens qui ont porté malheur. D'accord ? Le malheur, voilà. Malheureusement, il nous suit. Mais c'est à nous de faux. C'est-à-dire, passer par le plomb ou le faire à cheval. Mais quand on le fait, regardez les vidéos, elles y sont. Vous cherchez, vous écoutez, vous regardez la vidéo. Ça, c'est rien que je ne vais pas vous dire, oui, regardez, s'il vous plaît, vous pouvez regarder trois, quatre fois la vidéo. Non. La vidéo, tu ne peux la regarder qu'une seule fois. Tu n'as pas besoin de revenir. Deuxième fois, si tu n'as pas compris, tu as oublié un truc. Mais si tu achètes un cahier et un stylo et tu notes, tu mets pause, tu écris et tu regardes du début jusqu'à la fin, il n'y a pas besoin de regarder la vidéo trois, quatre fois, six, six, dix mille fois par heure. Voilà. Deux fois limite, deuxième fois, d'accord, c'est parce que je n'ai pas compris ou peut-être Soussou, elle a mal, elle a mal articulé, elle n'a pas articulé bien le mot. D'accord ? Donc, là, on met du vrai miel. On ne prend pas n'importe quel miel. Si il n'est pas vrai, ça ne sert à rien. Et on va mettre du miel partout sur la bougie. Ça va faire dimanche soir, j'ai dit. D'accord ? Et là, on va la prendre et on va l'allumer. Mais à faire consommer entièrement. D'accord ? Entièrement, il faut qu'elle se consume. Donc, là, c'est pour ce soir. Par exemple, dimanche soir, quand c'est minuit, c'est lundi. Le lendemain soir, lundi soir, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, la bougie blanche, c'est fini. On a travaillé avec. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais ça, c'est pour toutes les chances. Donc, tu vas prendre une bougie jaune. La bougie jaune, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle facilite les demandes d'argent et d'emploi. Travail et argent. Et le travail, ça apporte de l'argent. Mais malheureusement, vous savez bien, vous et moi, que la vie est chère. Ça facilite l'argent et le travail. Quand je les éloigne, je ne les approche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ? On prend la bougie rose, comme vous voyez, pour l'amour. D'accord ? Travail et demande d'argent, demande d'emploi, je veux dire. La rose, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle réveille la tendresse et l'amour. Eh oui, elle réveille. C'est-à-dire, si dans votre couple, il y a un petit, c'est froid. En ce moment, il n'y a rien qui va. Donc, tu peux le faire. Mais en condition à faire le, la racine de garance, avant. Ok ? Je ne sais pas que vous comprenez. Donc, et pour attirer gloire et richesse, vous rajoutez la dorée. Ça, c'est lundi soir. Ok ? Lundi soir. Vous allez préparer une peau de lienne ou une peau de lion. Mais, on ne mélange pas une peau de lienne ou une peau de lion. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ? Donc, vous la préparez, vous coupez un morceau comme ça. Vous coupez un morceau. Ça, vous allez attirer le regard. Vous allez attirer l'argent. Vous allez attirer l'emploi. Vous allez, par exemple, réveiller la tendresse. Un peu, entre couple et l'amour. Ok. Et aussi, tu peux rajouter la bleue. La réussite dans la maison. Et c'est quoi la bleue ? Alors, je ne l'ai pas ici. Je suis désolée. Je ne l'ai pas ici. Non, bleu mal. Bon, écoutez. Vous prenez une bleue claire, mais pas bleue comme ça. Vous allez prendre une bleue. Bleue ciel, je veux dire. Une bougie bleu ciel. Et la bougie bleu ciel, elle réussit dans ma maison. Soutien et protection. Et elle te protège en même temps. Donc, nous, on aura besoin un lundi soir. Quand c'est mardi, minuit, c'est mardi. Si vous êtes sorti, par exemple, la journée. Vous vous avez rencontré. Vous vous êtes mis par la fenêtre. Et vous avez parlé avec des gens qui portent malheur. Évitez. Donc, vous attendez le soir pour vous vous laver. Parce que vous êtes sûr que vous n'allez pas voir ces gens-là. Vous vous relavez. Dimanche soir, vous vous êtes lavé. Pas ces règles. Il ne faut pas voir les règles. Lundi soir, on se relève. D'accord ? Et là, on va préparer une peau de lienne ou une peau de lion. Si vous n'avez pas les deux, vous allez prendre une peau de gazelle. Une peau de gazelle. Si vous n'arrivez pas à vous procurer de ces peaux-là, les adresses où vous allez, vous pouvez vous procurer, les adresses, elles y sont. J'ai la vidéo alliée. Vous allez prendre une tulle à drager. Une tulle à drager. Ou un petit sac. Par contre, il faut que la tulle soit blanche. Absolument. Et un fil en laine pur blanc. Un fil en laine pur blanc. D'accord ? Si vous me laissez un commentaire, vous me dites, là, je peux utiliser un fil à coutre, eh bien, je ne vous répondrai pas. D'accord ? Parce que chaque fois que j'explique bien, vous mélangez tout. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Là, vous voyez, on ne va rien écrire. Parce que là, on sait à quoi ces bougies, elles servent. On va les purifier, comme je vous dis, l'eau de rose ou l'eau de fleur d'oranger, mais on ne mélange pas les deux eaux. Et on va les laisser. On va les laisser une heure. En les couvrant avec une grande bassine. Pour que les énergies négatives ne tombent pas sur les bougies. Ensuite, une heure après, il n'y a plus de soleil. Il faut qu'il n'y ait plus de soleil. Vous attendez. Il faut une nuit étoilée. C'est-à-dire qu'il y a des étoiles. Là, on est prêt. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, la bougie, on va la badigeonner de miel. De miel. Et de miel. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? La bougie dorée, on l'a miellée. Il y a du miel. Ensuite, on va mettre du sucre en poudre sur une assiette plate. Et on va la rouler. D'accord ? Avec de la cannelle. Mais la cannelle, n'achetez pas en poudre. Il faut bâton de cannelle. Que vous allez piler. Si vous mettez de cannelle en poudre déjà préparée, non. Je vous dis, vous piler la cannelle. D'accord ? Cannelle, sucre et miel. Parce que quand vous allez la mieller, mettez des gants comme ça, vous ne vous cachez pas. Vous allez la rouler. Et tout le miel, tout le sucre et la cannelle est là-dedans. Là, la bougie dorée. Qu'est-ce qu'on fait ? Euh, pas la bougie dorée. La bougie blanche. La bougie blanche. Elle facilite les demandes d'argent et d'emploi. Ok ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre de l'huile d'olive. Sans sel. Vous avez compris. Ensuite, on va prendre de l'ail rouge. On met dans une assiette. L'ail rouge râpé. Vous allez prendre deux gousses d'ail. Vous allez les râper. Tout de suite, on a mis l'huile d'olive. Tout de suite, on passe sur la... Comme ça. D'accord ? Pour en même temps, ça ramasse tout l'ail et le jus de l'ail. Ok ? Déjà. On met de côté sur un récipient. On ne les met pas comme ça parce que sinon la table... Par exemple, vous prenez un récipient vide et vous les posez comme ça. Vous le posez sur le récipient. D'accord ? Donc, la rose... La rose... La rose... Mince ! Il faut que je me relève les mains. Pardon. La rose... On va la badigeonner de miel. Et on ne met rien dessus. Que de miel. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le miel ? D'accord ? On prend cette Péganome de Arma là. Qu'on met dans un petit bol. Ok. Là, on va prendre un peu de charbon et on va mettre l'enceinte d'oliban. Ou l'enceinte de Kino. Le Kino, c'est Omnes en arabe. Omnes et l'enceinte d'oliban, c'est Louben. Louben. D'accord ? Et on va allumer. On attend que ça y est, que ça prend. Qui a la fumée de l'enceinte et que ça sent bon ? Là, on va prendre la première bougie. On la parfume. On la passe dessus. Et on le met sur un récipient comme ça. Un récipient vide. D'accord ? Parce qu'on l'a chargé. Pareil. Et pareil. Les trois bougies. Qu'est-ce qu'on fait après ? L'enceinte d'oliban ou la résine de Kino. Ils sont en train de parfumer là où tu es. Donc, on prend la peau. Alors, j'ai dit une vraie peau de lion ou une vraie peau de lienne ou une vraie peau de gazelle. Essayez de trouver où vous achetez ça. Et si vous n'avez pas, si vous n'arrivez pas à vous procurer ça, une tulle à dragée. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans ? Là, c'est allumé. Et là, on va allumer les trois bougies. D'accord ? La bougie rose, on la met comme ça. La bleue, ne mettez pas. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré la bleue. Non. Nous, on aura besoin de ces trois-là. Vous allez la poser. Vous allez mettre les sept. Comment on appelle ça ? Péganome de Armala. Autour de la bougie. C'est tout. Tu mets un cercle. Les sept, tu les poses. Et on va allumer toutes les trois. Mais sur les bougies, on n'écrit rien du tout. Donc, on les a chargées avec du miel, avec de l'ail, avec d'accord ? Chaque bougie est différente. Par contre, le cure-dent, on n'en a pas besoin. Là, c'est parfumé. On les a parfumées, une parune, on les a allumées. On prend, si on a une peau de n'importe quel animal, dans les trois animaux, j'ai dit hyène, lion ou gazelle. Si vous n'avez pas, vous prenez une tulle à dragée. Vous allez prendre. Absolument, il vous faut un mortier. Par contre, vous ne pouvez pas mettre le fèque dans un appareil robot ménager. Ça explose. Votre robot ménager, il explose. Parce que c'est des pierres pour les casser. Tu prends un bon torchon et tu mets dedans si tu n'as pas un mortier. Tu couvres bien le torchon et tu vas prendre mâle et femelle. Tu es obligé. Ça, l'homme peut le faire, homme ou femme, tout le monde. Et vous allez les casser. Vous prenez mâle et femelle. D'accord ? Le mâle, il est là. La femelle, elle est cassée. D'accord ? Elle est cassée naturellement. Vous allez bien les piler, les casser. D'accord ? Une fois qu'elles sont en poudre, pas spécialement poudre, poudre, poudre. C'est-à-dire, au fait, c'est pour gagner de la place dans ta poche ou dans ton sac à main. Parce que quand on fait des morceaux comme ça, le sac, il va devenir la peau plus grosse. Ok ? On les a pilés. Ensuite, on va prendre ça. Excusez-moi. On en prend la feuille de nassre. On en prend deux feuilles de nassre. Deux feuilles de nassre. Vous allez voir que vous allez attirer le regard des autres. Et on prend dix graines de diable. On en prend dix. Ensuite, on va mettre le costus indien. Je ne l'ai pas sorti. Je suis désolée. C'est le costus indien. Vous allez, pareil. Lui, on ne le passe pas au robot parce qu'il te fait exploser. Ça va faire un boom. Tu te débrouilles comme on l'épilait. Ça, c'est à toi de voir. Tu te débrouilles. En plus de ça, plus de ça, on va mettre, oui, dix graines de diable. Ça y est. Qu'est-ce que je dis, en plus ? Et deux feuilles de nassre. Là, c'est en train de parfumer. Les bougies sont allumées. On prend le sac, soit avec une peau, soit avec une cule à drager. Et on prend avec la main droite. Et on passe sept fois. Bismillah. Au nom de Dieu le miséricordieux. Et vous passez sept fois. Une, deux, trois, quatre. Vous commencez là, dans le sens de l'aiguille d'une montre. On ne commence pas à l'envers. On commence à droite. On met là, par exemple, minuit, douze heures, c'est ici. Vous, pareil, comme un réveil. Et vous partez. Un, deux. D'accord ? Et qu'est-ce que tu fais ? D'accord ? Avec ce sac-là, tu le fermes avec de la laine blanche, pure. D'accord ? Tu l'as parfumé et tu le mets dans ta poche. Mais il faut attendre. Il ne faut pas l'étoiler. Il ne faut pas le sortir dehors. Non. C'est-à-dire, ce jour, pour le faire, il faut que ça soit une nuit, qu'il y a des étoiles. Mais pas une nuit nuageuse. Quand c'est trop nuageux, le ciel est vraiment couvert, ne le faites pas. Ne le faites pas. Attendez que le ciel soit... On s'en fout, trois, quatre, cinq nuages qui passent. On s'en fout. Mais l'essentiel, il faut que le soir, vous voyez les étoiles. Donc, faites-le avant l'hiver. Et vous allez porter ça sur vous. Un an après, si vous voyez que ça commence à se calmer, qu'il n'y a rien, eh bien, vous recommencez. Vous enterrez ce que vous avez fait. Ne le jetez pas comme ça à la poubelle. Mais vous allez l'enterrer dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de passage. Mais un endroit où les gens ne passent pas beaucoup. Vous allez l'enterrer et vous allez refaire un autre sac. Soit avec une peau, soit avec une tulle à drager. Et vous verrez. D'accord ? La bougie blanche, on l'a dit dimanche soir. Lundi soir, c'est les trois bougies. Et ainsi de suite. À bientôt, mes loulous.